donc vous avez peut-être une configuration différente de la mienne point de vue choix du sous-titre et choix du corps de texte c'est pas grave ce qui va être vu pour la suite ici va fonctionner alors je pense que sur la page 10 vous avez toute façon en colonne de gauche un grand paragraphe on va le scinder vous allez mettre quelque part et là je vais mettre en affichage normal pour voir les balises et où vous allez mettre quelque part le curseur peu importe ou pas nécessairement ici bien sûr chercher pas ce mot là juste à la fin d'un mot vous mettez un point et ensuite vous allez enfoncer la touche retour chariot la grosse touche sur le clavier la touche que vous appelez la touche enter qui n'est pas vraiment la touche enter c'est une touche enter spéciale la grosse touche sur le clavier dans la plupart des logiciels ça fait la même chose qu'on appuie sur la touche enter qui est en bas à droite sur le clavier ou la touche enter du milieu du clavier mais dans une design c'est vraiment la touche retour chariot du milieu du clavier qui nous intéresse et vous avez créé un paragraphe voilà vous avez scindé un grand paragraphe en deux ça aide à la lecture ça incite plus à la lecture en tout cas que d'avoir de longs paragraphes le texte ici est du faux latin qui a été généré automatiquement par une design et la longueur des paragraphes c'est une design qui a choisi mais voilà si vous avez des longs paragraphes dans un vrai texte ça peut être intéressant de sader voilà la touche retour chariot mais c'est tout simplement ça vient des machines à écrire à la fin de la ligne il faut jouer avec la petite manivelle ici pour revenir au début de la ligne et en même temps faire tourner le rouleau c'est de là que ça vient alors sur le clavier vous avez la flèche qui tourne là qui symbolise justement ça le fait qu'on revient au début de la ligne et le rouleau tourne pour passer la ligne suivante en même temps ça vient de là bêtement vous avez plein de choses comme ça dans une design qui viennent d'anciennes techniques typographiques ou ici la machine à écrire enfin ceci dit si vous connaissez un peu l'histoire de l'imprimerie la linotype était une espèce d'hybride entre l'imprimerie et la machine à écrire et donc voilà je vais pas m'étendre plus là dessus parce que ça ne sert à rien de toute façon on n'est pas là pour se plaindre que le monde a changé le monde a changé dans le bon sens de toute façon contrairement à ce que la plupart des gens disent ici on va travailler sur le deuxième paragraphe que vous venez de créer en fait voilà vous avez créé un paragraphe et on va faire un style de deux sous titres différents que vous avez peut-être déjà vu dans des magazines c'est un style qui est intégré au paragraphe alors on va le manuellement le mettre au point et puis on va faire en sorte qu'il puisse être appliqué rapidement sur n'importe quel paragraphe alors vous allez sélectionner le début de votre paragraphe on va imaginer c'est du faux latin ça veut rien dire que ces mots là sont un sous titre mais un titre de troisième niveau en fait puisque on a déjà un titre de deuxième niveau ici et quelque part ailleurs dans le document vous avez les grands titres les titres de premier niveau qui existe donc c'est quelque part dans le l'article pour agrémenter l'article pour le rendre moins monotone et pour aussi que le lecteur puisse faire une lecture en diagonale de l'article c'est à dire juste lire peut-être dans un premier temps les sous titres et les titres de troisième niveau pour savoir de quoi ça parle voilà on va mettre au point ça donc le texte au kilomètre faut éviter il faut agrémenter ça avec des sous titres et des titres de second niveau des accroches aussi du des extraits de l'article sur le côté ça c'est autre chose alors vous avez sélectionné ça vous allez dans la palette caractère menu texte caractère va manuellement modifier ça on est en quoi dans une police que vous avez choisi peut-être est ce que vous avez adopté garamont pro vous êtes dans votre style que vous avez choisi tout à l'heure j'espère que votre style à la variante bold sinon ça veut dire vous avez peut-être choisi un style qui est vraiment particulier un typo un peu artistique et là peut-être pas la variante bold regardez si vous avez la variante bold ainsi vous l'avez il faut la choisir on va prendre du bold vous avez du bold ok si vous n'aviez pas eu du bold je vous aurais dit de changer la couleur ou alors on aurait fait du faux gras on aurait peut-être pu faire du faux gras du faux bold en mettant une un contour au texte il ya le contour ici en mettant tout petit contour de l'ordre du dixième des millimètres au caractère on peut donner l'impression qu'il s'épaissit c'est du ce qu'on appelle le faux gras rien à voir avec le faux gras de c'est gaïa qui fait ça pour les fêtes de fin d'année non c'est ça date de beaucoup plus longtemps le faux gras c'est un truc qui en typographie qui date de très longtemps c'est prendre une police qui n'existe qu'en régulière et quand quand taille en grèce normale et avec un contour il met toute une épaisseur mais donc là vous avez tous vous me confirmer le bold bon sinon si quelqu'un n'avait pas eu le bold on aurait pu juste changer la couleur là vous avez donc le texte qui apparaît différemment du reste du paragraphe mais juste supprimer deux mots ici pour que voilà un mot pour que on voit bien que le la suite de la ligne c'est le la taille normale l'épaisseur normale voilà tout le monde comprend bien